Bonjour, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du maquillage et des soins que je vais porter au mois de février. Alors aujourd'hui il y a une pochette supplémentaire puisque ça et ça c'est ce que je vais porter en février, mais sur les 4 semaines de février je pars 2 semaines en vacances. Donc j'ai fait, ça c'est ma petite pochette de voyage. Du coup je vais faire 2 en 1, je vais vous montrer aussi ce que je sélectionne pour partir en voyage. Sachant que là, je suis dans ma chambre et que je vous montre rapidement l'envers du décor. Voilà l'état de ma chambre. Des valises partout. Il y en a partout. Il y en a une là, il y en a là. Donc là on est lundi, on part vendredi, les valises sont pas mal avancées. Et on est très très excités à l'idée de partir. Et du coup je vous filme quand même quelques vidéos que je vais essayer de bloquer comme ça pendant les vacances. Donc nous disions, on commence par le soin. Donc le soin, il y a juste un truc qui a changé, c'est la crème. Sinon le reste, ça reste à peu près pareil. Donc le matin, sérum, c'est toujours le The Ordinary à l'acide hyaluronique. J'en suis à la moitié. Voilà, à la moitié. Ça fait combien de temps que je l'ai entamé ? Au moins deux mois, si ce n'est trois. Ça va me durer, je ne sais pas, cinq, six mois quand même cette histoire là. Il y en a 30 ml, je m'en sers une fois par jour. Donc ça dure quand même, il n'en faut pas énormément. Ensuite, contour des yeux. Ça sera le même matin et soir. J'ai repris le Kiehl's à l'avocat. Puisque finalement, mes problèmes de paupières se sont bien calmés. J'ai repris ça, ça n'a pas repris. Donc a priori, ce n'était pas ça. J'avais peur que ce soit ça qui est tourné, qui soit plus bon. Mais a priori, non, parce que je vous dis, mes paupières, ça va. Donc là, je l'ai bien entamé quand même. Je dois en être à peu près au deux tiers. Une grosse moitié, deux tiers. J'en ai encore pour un moment. Je mets une couche assez fine le matin sur les paupières en dessous des yeux. Et je mets une couche assez épaisse le soir, partout autour des yeux. Et la crème, je vous disais, j'ai changé parce que les deux autres crèmes, je les ai terminées. Donc je prends celle-là, matin et soir. C'est la Emma Hardy Moisture Boost Vitamine C. Elle est un peu épaisse à mon goût. Elle est un peu trop costaud. Je ne suis pas hyper fan de l'odeur. Et je ne suis pas hyper fan de la texture. Donc je vais la terminer. Mais après, ce n'est pas un truc que j'envisagerais de racheter. Et le soir, rebelote, je change de sérum. C'est toujours mon Estée Lauder Advanced Night Repair. Que j'ai aussi bien entamé. Là, j'en suis quasiment au trois quarts d'utiliser. Donc à mon avis, je les terminerais à peu près en même temps, ces deux trucs-là. Parce que je vois, je dois en avoir encore pour au moins deux mois, je pense. Mais ça avance, ça avance et je l'aime bien. Je l'aime toujours. Et donc le soir, même contour des yeux, même crème. Et j'essaie d'utiliser ce truc-là qui est le sérum pour cils de la marque Unique. Très franchement, je l'utilise pour l'utiliser. Mais je ne vois pas beaucoup d'effets. Donc c'est pareil, ça, je n'irai pas à le racheter. Mais voilà pour les soins quand je serai à la maison. J'en ai pris d'autres pour partir en voyage. Puisque un des critères principaux pour m'accompagner en voyage, ce soit que ça ne prenne pas de place. On part à six. Alors vous me direz, bon, les bagages soutes, ça pourrait contenir. Je pourrais prendre beaucoup plus de bagages soutes que ce que je prends. On a quand même le droit à 6 fois 23 kg. On en sera très très loin. Par contre, là-bas, on loue une voiture. Et j'ai un peu peur de la place dans la voiture, pour être tout à fait honnête. Donc j'ai quand même essayé de réduire. Et du coup, voilà mes soins pour les deux semaines de vacances. Donc je ferai la même chose matin et soir, pour le coup. Alors en sérum, j'ai pris mon tout petit là, Bio Effect EGF Sérum. Que j'avais déjà eu, j'avais déjà utilisé une pipette pareille au mois de juillet dernier. Et ça m'avait duré pile poil les deux semaines, il me semble, donc très bien. En contour des yeux, j'ai ce petit truc là que j'avais eu dans une box. C'est le Caudalie Premier Cru Crème pour les yeux. Donc ça, ça me tiendra largement les deux semaines. Et en crème visage, j'ai pris la Ducléor Hydra Floral Everfresh. D'une part parce qu'elle est petite. Et d'autre part, puisque c'est écrit dessus, c'est une crème légère, hydratante, peau fraîche. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je pars au Mexique. Donc il fera chaud. Et j'ai besoin d'avoir une crème légère. Il est hors de question, par exemple, que je prenne cette crème là au Mexique. Elle est beaucoup trop épaisse. Donc là, a priori, ça sera un petit gel qui ne devrait être pas désagréable. Donc voilà pour les soins que je prends en vacances. Ça va, ça me semble raisonnable. On passe au maquillage. Alors, le maquillage, c'est parti. Je vous présente déjà le maquillage que je vais utiliser à la maison. Donc, fond de teint. Non, base. Toujours la Pink Perfect Crème d'Herborian. De temps en temps. Et puis, sinon, j'essaye d'utiliser celle-là aussi, qui est la Jean d'Estrée Correcteur Lintin Lumineux. Que j'aimerais bien le terminer dans les mois à venir. J'ai l'impression que ce ne sera pas hyper dur de le terminer. Il n'y en a que 7 ml. Ça, il y en avait 45 ml. C'était un peu plus dur. Donc voilà, les deux bases que je vais utiliser. Le fond de teint, je vais garder celui de Milk. Parce qu'il me plaît bien. Enfin, en tout cas, pour la première semaine. Donc là, jusqu'à vendredi. Je vais utiliser ça. Après, je pense que j'aurais pris des couleurs et qu'il sera trop clair. Je vous montrerai. Mais donc voilà, pour le début du mois. Les concealers, je vais rester pareil. En tout cas, si je ne prends pas trop de couleurs. Donc, ces deux trucs-là en conjonction sous les yeux. C'est le Correct de MAC et le Correcteur Anti-H Waterproof Haute-Couvrance Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Donc ça, ça sera pour le dessous d'œil. Et pour le reste de la figure et aussi en vacances. Attendez, je fous dans ma trousse de vacances. Ah bah il est où ? Ah bah. Toujours le Shiseido. Pour le reste de la figure. Et puis en vacances, je ne prends que celui-là par contre. De toute façon, je vais très peu me maquiller a priori en vacances. Mais c'est pour ça que je prends très peu de maquillage. Mais il y aura quand même 2-3 jours où j'aurai envie de me maquiller. Donc je vais avoir ce qu'il faut. Donc voilà pour le concealer. La poudre. Je garde la Master Fix. Parce que j'aimerais bien la terminer. Et il reste quand même plus grand-chose. Je pense que d'ici un mois ou deux. Peut-être pas en février parce que je ne la prends pas en vacances. Mais d'ici à la fin du mois de mars, je pense que ce n'est pas impossible que je la termine. Elle est vachement bien. Je l'aime beaucoup. De Maybelline. Et là, je ne l'ai pas encore mis dans mon sac. Mais je vais prendre la poudre pressée de Urban Decay. qui s'appelle la Deslique. Tout simplement parce qu'elle est pressée et que c'est plus simple. En termes de blush, je garde toujours mon blush crème de Benefit. Et ça y est, on voit bien le fond là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois très très bien. Donc j'ai avance, je suis contente. Et j'en ai sorti deux autres. Je me suis dit quand j'aurai des couleurs, donc ça sera plutôt pour la fin du mois. J'ai sorti le Clinique Plum Pop. Qui me fait penser à l'été, mais fort fort fort. Et le Coralista de Benefit. D'une part parce qu'il me fait penser à l'été, fort 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 aussi. D'autre part parce que je l'ai déjà pas mal utilisé. Il y a un creux. Et peut-être qu'un jour je réussirai un Hitman. Et d'autre, d'autre part, parce que je l'ai en double, je l'ai aussi dans une palette, ce blush là. Donc, un de ces quatre, si je pouvais le terminer, ça ne serait pas plus mal. Ah, j'ai oublié de vous dire le fond de teint. Oui, je vous disais, celui-là, probablement que quand je rentrerai du Mexique, il sera trop clair. Du coup, je me suis sorti quelques échantillons du Dior Star. Je n'ai pas de fond de teint. Je n'ai plus de fond de teint de ma couleur d'été. Mais je n'en rachète pas parce que j'ai pas mal d'échantillons comme ça. Et tous les échantillons sont trop foncés pour ma couleur d'hiver. Donc, je me dis que peut-être bien que ça ira. Si ça ne va pas, j'en ai d'autres marques des échantillons de fond de teint. En l'occurrence, c'est le Dior Star Teint Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte Medium Beige. Enfin, beige moyen 0,30. Donc ça, pour quand je rentrerai. Le bronzer, c'est toujours le même. C'est le Mini Hula de Benefit qui avance doucement. J'avoue, doucement. Je vais bien finir par terminer quand même. Et le highlighter, celui-là, ce sera pareil tout le mois. C'est mon petit... Attendez, il faut que je le trouve. Je le prends en vacances, mais je vais aussi l'utiliser avant et après. Puisque j'aimerais bien le terminer. C'est mon petit Naked Skin d'Urban Decay dans la teinte Cine. Je me sens. Oui, c'est ça. Qui est un highlighter crème que j'aime beaucoup. Qui est vraiment très joli. Avec un petit applicateur comme ça, très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Tac. Base de fard à paupières. Je continue avec mon petit échantillon d'Urban Decay original. Mais je ne le prends pas en vacances parce qu'il est ouvert. Ce n'est pas très pratique. Je vous montrerai ce que je prends après. Les crayons pour les yeux. C'est un peu toujours les mêmes. C'est même beaucoup toujours les mêmes. Le Lovely Pop dans la teinte Prune. Le Rimmel Scandalize dans la teinte Nude, il me semble. Que je mets dans la muqueuse inférieure. Le liner de Juste. Ça, je pense que vous ne le reverrez pas le mois prochain. Je suis là non plus d'ailleurs. Ces deux trucs-là, j'ai encore, je crois, une utilisation dans mon projet Dix fois et c'est tout. Donc après, je ne les remettrai pas. Et ce truc-là, le Master Drama Coil Liner dans la teinte Bleu Lagon. Qui est aussi dans mon projet Dix fois et c'est tout. Mais que je n'ai utilisé qu'une seule fois. Je pense que vous ne le reverrez pas le mois prochain non plus. Enfin, la paupière. Donc, je vais garder la même petite palette que le mois dernier. Parce que je ne m'en suis pas énormément servi. Avec quatre phares ici, Make-up Geek. Et ça, c'est des phares Elisabeth Arden. Je me suis servi, je crois, une fois de celui-là, une fois de celui-là. Et une fois de chaque. Quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça mérite de le garder un petit peu plus longtemps. Et là, par contre, pour le coup, les deux autres palettes, elles sont vraiment neuves. J'ai pris une nouvelle palette de Juvia's Place. C'est la The Douce. Qui se présente comme ça. On verra ce que j'arrive à en faire. Et une nouvelle palette, c'est la Precious de Zoéva. C'est une petite mini palette comme ça. que je viens d'acheter. Et qui est toute mignonne dans les tons mauves que j'adore. Ça, j'ai hâte de m'en servir. Elle est trop jolie. J'adore. Il y a deux mâtes. Le reste, c'est des irisés. Ils sont vraiment trop jolis. Voilà pour les fards à paupières. J'en ai aussi dans ma petite pousse. Je crois qu'il ne reste plus que des produits lèvres. Ah non ! Et encore ça pour les yeux. C'est le High Paint de L'Oréal. Dans la teinte Man Down. Que j'aime bien. C'est une ombre crème taupe. Qui est quand même assez sympa, je trouve. Ça, c'est plutôt bien. En plus, la tenue, elle est bonne et tout. Ça, ça fadillait un peu. Mais ça ne file pas dans les plis. Donc, c'est pas mal. Donc, produits lèvres. J'ai le beaum à lèvres de chez Tarte. J'étais partie pour le prendre en vacances. Mais j'ai l'impression qu'il va fondre très facilement. Et comme il va faire chaud, j'ai un peu peur. Donc, je crois que je vais en prendre un autre. Ça me ferait mal de l'abîmer. Parce que oui, je vous ai dit. L'argument principal pour venir avec moi en vacances, c'est d'être petit. Le deuxième argument principal, c'est que ça ne soit pas trop précieux. Que je ne vais pas prendre quelque chose où vraiment ça me ferait pleurer si je perdais ma valise. Si ça se cassait dans le transport ou je ne sais pas quoi. Je ne prends que des trucs où je me dis. Bon, tant pis. Si il y a une catastrophe, je ne vais pas pleurer. Et ça, ça m'embêterait. Donc, peut-être que je vais prendre autre chose. Il n'est pas mal. J'ai mes 10 petits échantillons de gloss de chez Unique. Que j'essaye de terminer aussi rapidement que possible. Ils ne sont pas mal. J'ai mes 3 échantillons de Chanel, il me semble. Pareil, ça, je ne vais pas le prendre en vacances. C'est galère. Surtout qu'on change d'endroit où dormir quasiment tous les soirs. Donc, je suis allée au plus pratique pour les vacances. Je garde mon Mac Brave. Pareil, je me dis, je ne l'ai pas énormément porté au mois de janvier. Je n'aurai pas énormément d'occasion de l'utiliser en février. Donc, je le garde. J'ai failli pas faire de vidéo pour le maquillage du mois de février. Parce que je me disais, finalement, avec les deux semaines où je ne suis pas là en février, il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Mais bon, je me suis dit comme ça. Je fais un peu une vidéo deux en un. C'est pas mal. Je garde mon Backtalk d'Urban Decay. Qui est dans mon projet de 10 fois et c'est tout et que je n'ai pas encore utilisé 10 fois. Mon Clinique Chebistique Intense dans la teinte Curvies Caramel. Je suis en train de le creuser, je vous disais, le mois dernier. Et je l'ai utilisé quelques fois, là, ce mois-ci. Pour pouvoir le creuser encore plus. Il y a un sacré creux à l'intérieur. Mais je ne suis pas encore au bout. Et ça, je vais le garder jusqu'à ce qu'il soit terminé. J'avais sorti ça, c'est un... Je ne sais pas trop ce que c'est, en fait. C'est un rouge pure couture vernis à lèvres. Voilà, un vernis à lèvres. De Yves Saint Laurent. Dans la teinte 106. Qui est un nude qui est quasiment transparent. Un nude un petit peu mauve. Mais franchement, c'est très léger au niveau couleur. Alors, je n'aime pas du tout l'odeur. Qui est une odeur de vin, un peu. C'est très bizarre. Et je n'aimais pas le rendu jusque-là. Jusqu'au jour où j'en ai mis deux ou trois couches l'une sur l'autre. Et finalement, ça a fait presque un boom tout à fait acceptable. Donc, c'est plutôt comme ça que je vais l'utiliser. C'est une espèce comme boom. Et le crayon de Charlotte Tilbury. Le crayon à lèvres dans la teinte Pilotoc. Ça, pareil. Je pense que vous ne le reverrez pas le mois prochain. Je l'ai utilisé quand même un certain nombre de fois. Ah, j'ai oublié de vous parler de ça. Tiens. Pour les lèvres aussi. Ça, c'est pareil. C'est nouveau. Je viens de l'acheter. C'est un petit trio de Marc Jacobs. Et c'est des... Comment ils appellent ça ? Crayons à lèvres liquides. Ce qui est un petit peu bizarre. Mais donc, il y a ces trois miniatures. Et en fait, c'est des crayons à lèvres. Mais qui apparemment, une fois qu'on l'applique sur les lèvres, se liquifient et font un effet... Ils font un effet un petit peu rouge à lèvres liquide. Donc, j'ai hâte de tester ça. Il y a trois jolies couleurs. Donc, il y a un mauve. Un... Comment je l'appellerais ça ? Comment il s'appelle ? C'est un violet foncé, quoi. Et un rouge classique. Donc ça, je vais m'amuser avec ça. Pareil. Durant ce mois. Et donc, ne reste plus que ce que je vais prendre comme maquillage. Donc, les soins, je vous ai montré. Je prends un petit miroir. Le fond de teint. Pareil, j'ai pris un truc qui était petit et pas trop clair normalement. C'est une bébé crème de Marcel. Donc, je pense que ça devrait aller. C'est une bébé crème. Ça va juste... Les rares fois où je vais me maquiller, ça servira juste à unifier un petit peu le teint de la peau. Mais c'est tout, quoi. C'est tout ce dont j'ai besoin en vacances. Ça, je vous ai montré. Je ne prends pas de bronzer. Par contre, le blush, je vous avais dit, je vais prendre mon petit Benetit de Benefit qui est quasiment terminé. Donc, j'espère le terminer pendant les vacances. Je prends une base à paupières qu'il n'est pas impossible du tout que je mette seule, en fait, juste pour unifier la paupière. C'est celle de chez Laura Mercier. Dans la teinte 8. Apparemment, il y a plusieurs teintes. Et c'est une texture assez épaisse. C'est une crève assez épaisse. Avec pas mal de couvrance. Donc ça, pour les jours où je veux juste unifier la paupière, ça peut être pas mal. Et sinon, je vais le mettre en dessous des fards à paupières. Et les seuls fards à paupières que je prends, c'est ce petit trio-là de Miscope. Ça me suffira amplement, puisque j'ai le choix d'une paupière mauve ou une paupière bronze. Et puis le blanc en coin interne. Et j'estompe ça dans le creux. Franchement, ça va bien pour un petit look tout simple. Le mascara, pareil, j'ai pris un échantillon. C'est le Elisabeth Arden. Grand en trance. Il me semble, je sais que j'en avais fait une revue, il me semble que la revue était positive. Je vais quand même l'essayer une fois ou deux cette semaine avant de partir, histoire d'être sûre qu'il me convient. Je prends un crayon pour les sourcils. C'est celui d'Anastasia Beverly Hills, le Brow Wiz dans la teinte Medium Brown. Et en produit à l'air, vous allez voir que j'ai fait léger, sachant que c'est essentiellement celui-là que je vais utiliser, à savoir le baume teinté de chez Pixi. Dans la teinte, je ne sais plus quoi, parce que c'est tout effacé. Si, Natural Rose. Je l'ai déjà beaucoup utilisé, j'en suis quasiment à la moitié. Ça fait une petite couleur sympa sur les lèvres, très léger. C'est un baume, donc ça protège. Très bien. Pour les vacances, j'adore utiliser ça. Et les jours où j'ai vouloir un petit peu plus de fun, on va dire, j'ai pris celui-là, qui est un rouge à lèvres de chez Elisabeth Arden, dans la teinte Sunburst. Le seul truc que je lui reproche, c'est que je trouve qu'il fait ressortir quand même les imperfections des lèvres, genre les petites peaux, les trucs comme ça. Je ne suis pas hyper fan de la formulation. La couleur est plutôt pas mal pour les vacances, pour l'été. Mais la formulation, je ne suis pas hyper hyper fan. Donc si ça se trouve, je mettrai un baume en dessous ou un truc comme ça. Si ça se trouve, je ne m'en servirai pas du tout aussi. Et je me suis pris deux petits échantillons de parfum. Donc pareil, je ne m'en servirai pas tous les jours, loin de là. Mais quand j'aurai envie, j'aurai la possibilité. Donc j'ai le Gucci Bloom et le Juliette as a Gun. Hum ! Je ne sais pas si c'est vraiment le titre. Oui, si, ça doit être ça. Donc voilà, ça c'est tout mon maquillage de vacances. Vous voyez que j'ai fait quand même léger. Je vous rappelle que je ne me maquillerai pas beaucoup. Donc ça ne sert à rien de prendre une grosse palette, 50 rouges à lèvres, tout ça. Je pense que ça sera amplement suffisant. Bon ben voilà, vous savez tout. Le maquillage, le soin que je vais porter au mois de février. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501